Prendre BD1 par la main Et le ramener au vaisseau Pour prendre ses pièces détachées Pour mon sabre customisé Alors, bête de chanson ou pas bête de chanson ? Putain Ça va comme tu veux ? Bon, super Ça va comme tu veux après cette petite chanson prophétique De ce qui va t'arriver dans pas si longtemps Mesdames et messieurs, bienvenue Bienvenue, bienvenue, bienvenue Le ciel est sombre Sur la planète Zepho Le vent souffle Et les antennes ont des têtes de droïdes Tiens, tiens, tiens Qu'est-ce qu'on veut vraiment venir foutre ici ? Oh Ah mais oui ! Attendez, attendez Il y avait un autre chemin J'ai vu qu'on pouvait passer aussi De ce côté-là De toute façon, je peux contourner le marcher Ne vous inquiétez pas, je reviens Je suis pas un lâche C'est pas moi qui cale le rouquin lâche C'est mon frère jumeau Oh le bâtard ! Oh c'est bon, tu m'as pété les couilles On va manger du ragri ce soir N'importe quoi N'importe cal T'as fait n'importe cal cal Attendez, est-ce qu'on est déjà passé par ici déjà ? Ce serait fâcheux Oulolololol Allez, demi-tour, demi-tour J'ai pas envie de mettre le pied dans un Vieux piège pourri Ah oui, tenez Entre temps, j'ai amélioré mes steams Voilà ce que ça nous fait dorénavant au lieu d'une vieille régénération mid-bar qui ne servait presque à rien du tout pas à grand chose très bien on va arriver au dessus du marcheur on est complètement invisible pour lui il ne sait pas qu'on existe non non il sait complètement qu'on existe est-ce que je peux lui renvoyer ses trucs ah oui je peux ça c'est très bien ok c'est tout ce que je peux lui faire je pense qu'il y a quelque chose qu'on a pas compris c'est pas possible ça peut pas être si lent ou alors il faut que je me colle ah oui c'est pas mal les coups de sabre et laser ça a l'air de lui faire du mal putain mais qu'est-ce qu'il pourquoi il a décidé de ne plus en renvoyer aucune on est complètement morts il faudrait que je trouve un petit canon laser quelque part quelque chose qui pourrait me permettre de lui tirer dessus ah non 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 les mines aïe 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 une erreur de débutant et une erreur de jeunesse une erreur de mineur sauter sur une mine comme ça cale tu vaux mieux que ça ils vont nous remettre où ? directement en face de la gueule du du marcheur à portée de laser remettez moi loin ça me dérange pas ah mais oui ils vont me remettre où au point de méditation j'espère ça va me permettre de rechanter ma petite chanson à BD1 il l'a bien mérité prendre BD1 par la main et le ramener au vaisseau pour prendre ses pièces détachées tu n'avais pas à venir toi ferme un peu ta gueule c'est beau comment on se regarde dans le long des yeux vas-y à toi non à toi vas-y commence vas-y s'il te plaît non t'es trop poli ah ouais c'est vrai merci alors en fait on aurait pu tout de suite savoir si on allait dans le bon sens en prenant la caverne là quand on arrive ici est-ce qu'on a intérêt à rentrer dans la caverne ou pas du tout ? pas du tout bon est-ce que j'ai vraiment envie de me taper contre trois affreux rats hé il a quand même réussi en esquivant pas mal le rat jedi oh oh putain c'est pas possible combien de fois il va réussir mais c'est pas possible je vais me faire tuer par un rat il a avancible celui-là il m'aura coûté il m'aura coûté ultra cher ça fait du bien oh oui merci mon petit BDA bon bah finalement tout ça pour revenir ici ok bon qu'est-ce que je peux lui faire enfin il y a que moi que moi et mon sabre laser oh oh non très difficile à contrer les roquettes apparemment c'est pas dans notre gamme de compétences tu l'as mis sur ton CV KAL espèce de mytho j'ai aucune technique pardon j'ai aucune tactique à part foncer foncer sur le marcher avec mon sabre laser ce qui revient à peu près à foncer vers mon cercueil je n'ai pas de plan oh non on est de retour ici je vais devoir retrancher le rat cette fois il s'en est bien tiré bâtard c'est quoi mon problème avec les doubles attaques des rats pourquoi est-ce que je n'arrive pas à les contrer elles sont imparables on tente une nouvelle technique par le sol est-ce que je n'aurai pas un énorme canon à récupérer par ici tiens 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 oh oh bidule machin qu'est-ce que tu m'as trouvé ok je vais voir ça caisse de stockage option transport de marchandises frazil j'arrive plus à articuler leur revêtement métallique est suffisamment solide pour résister au vent mais putain mais d'accord t'es sérieuse c'était ça ton conseil on va voir pourquoi il faut jamais oula pourquoi il faut jamais cliquer sur sur les conseils de bip bip ça vous fout la honte bon va falloir être bon là un TSTT ah oui d'accord en fait je peux je peux essayer d'esquiver les les roquettes derrière ça et dès qu'il tire des ok dès qu'il tire des lasers mais il les tire pourtant ces putain de lasers continue n'hésite pas n'hésite pas qu'est-ce que je peux lui faire je peux le ah je peux le ah oui d'accord ok 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 on va on va être des gros lâches on va être les jedi de la lâcheté ah mais non je vais pas pouvoir le freeze 50 000 fois lui avec lui comme par hasard avec lui ma barre de force on va diminuer très rapidement ok ok on va se replanquer tout de suite allez calme le roi de la planque suspense où est le TSTT il me reste encore de quoi te figer un petit peu mon gars oula 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 ok pas mal pas mal pas mal bon ça va me coûter un steam j'ai rien en fait j'ai pas de cheat j'ai pas de potion magique pour récupérer la force la force c'est à la comme son nom l'indique c'est à la force des couilles oh il me voit pas oh il est dodo oh merde il me voit comme par magie allez tu peux le finir calou c'est bien ça c'est bien TSTT vaincu oh 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 vraiment vraiment mais non c'est trop mignon c'est trop mignon qu'est ce que je lui fais mesdames et messieurs ah déjà oh j'avais plus de quoi le pousser ah bah si bah comme par hasard pile quand pile quand il est mort j'ai de quoi le pousser allez va me scanner ça ça y est c'est scanné n'importe quoi on aurait eu chaud au slip pour rien du tout c'est bon c'est trop je suis rentré où est ce que t'es ça y est la passerelle vient de joli boulot ça petit gars hé tu te débrouilles pas trop mal tu sais hé s'il te plaît dis moi qu'on a pas fait tout ça pour rien j'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho ils utilisaient bien la force une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue je comprends pourquoi ils obsédaient tant maître Cordova qu'as-tu trouvé d'autre avant de disparaître les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk wow Cordova a eu un ami Wookie Tarful il faudrait qu'on le trouve Kashyyyk écoute c'est vraiment le bazar dans ce coin là et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookie c'est de l'acharnement alors il va falloir qu'on se batte mais la planète est toute rouge man c'est mauvais signe même si j'ai pas de nez j'arrive à le sentir je crois que cette vie te correspond affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi alors dis moi comment tu t'en sors à propos de la force oui de la force tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger je me suis pas encore fait tuer je préfère pas en parler d'accord je comprends bien plus que tu le crois pourquoi avoir choisi de vous couper de la force quand la purge a commencé et que nos clones s'en sont pris à nous un padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr mais ça n'a pas duré longtemps une patrouille impériale s'approchait de notre cachette alors j'ai essayé de les éloigner de ma padawan Trilla elle est restée avec les novices mais ils ils m'ont prise et ils m'ont torturée ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient mais ils voulaient surtout en savoir plus sur Cordoba et où il était vous vous êtes échappé oui il y a eu une émeute j'ai vu une opportunité et je l'ai saisi j'ai vendu Trilla mais ils m'ont presque brisé et je n'ai plus jamais été la même la padawan elle est toujours vivante non tu mens si bien voilà pourquoi nous devons continuer il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien Trilla c'est fait qui là ? oh la la ses yeux elle a eu oh la 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 elle apparaît pas comme ça sans prévenir là plus tard Cal désolé qu'est-ce que on peut aller trifouiller notre sabre laser c'est une bonne c'est une bonne chose nouvelle graine plantée très bien merci on avance en botanique on est nul en combat mais on va avoir tous les trophées de botanique bon allez fais moi quelque chose de beau avec oh putain si on peut faire un sabre double lame ce serait tellement beau alors qu'est-ce qu'on a comme couleur on a toujours que trois couleurs bien sûr campagne d'Oumbara contenu premium qu'est-ce que ça veut dire tout ça ah oui c'est un petit résumé de ce que j'ai déjà équipé attendez rappelez moi comment il est actuellement il est comme ça jarotapal c'est mon maître devoir et volonté ouais 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 ah et nos cordovins est-ce que vous voulez qu'on rende hommage au mec qui qu'on suit actuellement non pas du tout interrupteur il y aura peut-être un interrupteur et nos cordovins allez on va pas se vexer non moi j'aime bien mon interrupteur mais en fait je pense que mon mon sabre laser est quasi parfait oh ça j'avoue que c'est joli très bien allez médite un peu et on retourne à l'autre bout du vaisseau il y a Grise qui a quelque chose à nous dire il y a quelque chose à nous dise toi t'es trop suspect unis par la même passion de notre virage terrible ah mais non la planète rouge c'était datomir bogano kashik objectif principal ah bah oui oh non mesdames et messieurs à cause de moi on va rater kashik la planète toute rouge c'est pas grave sabre laser vert planète verte c'est parti mes gratte propulseurs enclenchés qu'est-ce qui te fait dire que des jedi se cachent rien c'est comme ça est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier bon j'étais gamin on nous parlait d'un maître jedi légendaire vert aux oreilles pointues et est-ce que tu veux parler de maître Yoda oui ta gueule mais non maître yaddle dès que l'épisode est fini je tape sur internet maître yaddle il n'existe pas on est arrivé attache-toi oh on va quand même pas forcer ce blocus oh non pas si nous avons le choix j'ai fait en sorte que le transpondeur du mantis émette un signal impérial et grise dissimule notre signature et fait comme si de rien n'était ça y est le mec il a deux narines je crois dire qu'il peut se la péter en disant qu'il a un nez elle a deux yeux dégueu mais au moins elle peut dire qu'il en a un nez qu'est-ce que c'est beau un stormtrooper quand même c'est pas rassurant l'empire dépouille gâchique de ses ressources naturelles les wookie sont asservis ou alors déportés t'es passé à un cheveu petit gars je croyais que t'étais censé surveiller les écrans une mutinerie des wookie et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial des marcheurs approchent de leur position tarfoul est peut-être avec eux tarfoul peut être n'importe où si ça se trouve il est déjà mort et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille on n'a aucune autre solution et ils vont mourir si on les aide pas alors c'est quoi ton plan ? le sabotage on s'occupait des marcheurs sur Bracca je vais en pirater un écoutez moi celui là il se croit revenu en pleine guerre des clones capitaine approchez nous de ces marcheurs attendez quoi ? écoute ces marcheurs peuvent transporter des troupes alors une fois dedans soit très prudent il est temps pour la matière crise de faire des miracles et fais moi plaisir essaie de rester en vie c'est d'accord ? je vais tout faire pour ça putain ça c'est l'ascenseur social qui repart dans le mauvais sens j'ai pas envie de redevenir ouvrier oh je pensais qu'il allait pirater qu'il allait pirater un truc sur le vaisseau qu'est ce que j'ai pas compris t'es prêt à y aller ? wow j'étais pas prêt je dois l'avouer le truc est plein d'algues ça n'a aucun sens ah oui ah si d'accord c'est comme ça comment faire pour grimper là dessus ? comment faire bah t'inquiète je vais te le montrer dans deux secondes mais 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 t'es sérieux ? qu'est ce qu'il fait ? il fait pas semblant allez allez c'est facile là allez L2 L2 combien de fois faut que j'appuie dessus ? ah faut que j'attende qu'il arrête de bouger d'accord enfin c'est bien mon petit cal je suis exigeant avec toi mais c'est pourtant bien oui pardon oui c'est bien c'est bien mon gars allez pirate lui la gueule et maintenant et maintenant moi j'attendais un petit conseil de bip bip j'attendais que bip bip me dise où fallait aller on va se faire tuer par un wookie enfin un wookie qui s'est pas visé malheureusement voilà la fin de l'histoire allez finissons-en bip 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 j'imagine qu'on continue c'est bien t'as de l'imagination takez bon bip 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 grimpons tout en haut ah bon grimpons tout en haut alors qu'on aurait pu encore continuer pourquoi trop bizarre trop bizarre Qu'est-ce qu'on va rencontrer dans le vaisseau ? Ah bah oui, je suis con, il était là le mec. On va pas rencontrer grand monde normalement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis censé tout péter. Oh no ! Ah, ok, d'accord. Ah bah dis-moi, il y a de la place. Il y a de la place dans le vaisseau. C'est vrai, j'avoue, j'avoue. Ils m'ont cafouillé, putain. On aurait eu une bande de hooligans qui passent devant une maternelle. Ils se sont fait plaisir, ils se sont bien fait plaisir. Ma gueule, c'est de la confiture. C'est de la confiture. Ils m'ont décalqué. Mais maintenant est venue l'heure de la vengeance ! N'est-ce pas calme ? Ne fous pas la honte, s'il te plaît. Alors, depuis le début, il fallait passer par là. Ok. Vas-y, bah let's go. Ok. On a récupéré nos trois steams. Les mecs sont de l'autre côté du truc. Ça va, ils étaient juste à côté. Et ce bâtard de mec en... en jaune... a toute ma bonne XP. Tu m'as pris pour qui, du con ? Tain, j'ai essayé de lui sauter dessus. Il n'y avait pas une technique qu'on avait apprise avec... avec sauter et sabre laser en même temps ? Il me semble bien que si. On l'a déjà oublié. Tant mieux pour les Stormtroopers. Tant mieux pour les Stormtroopers. Ils sont mieux équipés qu'on le pensait. Quel est l'état de la coque ? Elle est dans un sale état. On est à 70% d'intégrité et ça baisse encore. Ça devrait quand même suffire pour écraser ses insurgés. Mais ils ne sont même pas touchés. Oh là là. Ça, c'est très mal fait. Il y a plein de trucs plus compliqués. Allez, 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 allez. N'hésite pas, n'hésite pas à dormir un bon coup. Très bien, très bien. Allez, on avance. Est-ce que je vois des ennemis là-bas au fond ? Attendez, voyons voir un peu ce qu'on a autour de nous. Trop tard, trop tard. Ah mais non, mais les Ewoks. Les Ewoks, ils vont prendre pour un ennemi. Ils vont me tirer dessus. De toute façon, on emmène juste le... Le TSTT se fracasser contre les rochers. Qu'est-ce que tu fais là toi ? On vous rapporter un TBTT. Et vous, qui êtes-vous ? Personne, juste la bête noire de l'Empire. On se prépare à attaquer une plateforme impériale. Et on a besoin... Il reste là alors que je suis en plein combat contre un autre TSTT. Il me sert de bouclier humain, c'est gentil. Ok, ok. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage aussi. Voilà, voilà. Allez, on fait le ménage un peu là. Plus rien, plus rien. Putain, mais il y a encore masse d'ennemis là. Allez, on fait le ménage. Je cale. Le pont. Le pont, on va se taper le pont. Il ne leur servira plus à grand chose. Ok, ça, ça dégage. Attention, il y a des vaisseaux là-bas. Ça va bien. Oula, j'avais pas vu celui-là. Ça, j'avoue que c'est bien jouissif. On fait que tirer. Allez, bouffez, bouffez encore. Prenez les bons lasers, monde de bâtard. Il faut qu'on protège... Ah non, putain, j'étais tellement excité. Je n'ai pas fait attention à ce qu'il a raconté. Il y en a toujours plus. Ah, qu'est-ce que tu me montres machin toi ? Tu veux qu'on se casse ? Tu veux qu'on sorte du vaisseau ? Vas-y, bah je te suis, je te suis. Qu'est-ce que tu veux que je détruise ? Oh, BB-8, il y a un truc que BB-8 essaye de me dire, mais... Je n'ai pas compris. Sur quoi on tire, là ? Sur quoi on tire ? Ah non, juste sur les ennemis, là ? Juste sur les ennemis qui sont là ? C'est juste les derniers Stormtroopers qui restaient à... Mais qu'est-ce que je suis con ! Fallait me le mettre plus bas. Bon, au moins ça veut dire que mon... mon TSTT est invincible, c'est officiel maintenant. Je me prends des... Je me prends des balles depuis tout à l'heure. Sans que ça me fasse coach ce soir. Tu peux faire quelque chose ? Accroche-toi ! Prépare-toi, BD ! Fin du jeu ! Re-écran noir, alors que celui-là on ne l'a même pas mérité. Même quand on fait des trucs bien... On est punis. A ce rythme-là, on ne le restaura jamais, Lorde Jedi. Oui, ça va ! Oui, il ne veut pas ! Non, on ne peut pas faire ça toute la journée. Tu viens de détruire un marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom ? T'es un vrai bonhomme ! Tu fais quoi sur Kashyyyk ? Je cherche quelqu'un. Pourquoi vous êtes là ? Avec mes hommes, on est venu sur Kashyyyk pour interrompre leur avitaillement impérial. Pourquoi votre oeil il est tout bizarre ? Waouh, le jeu a failli cracher. La PlayStation va lâcher mesdames et messieurs. Qui est-ce que tu recherches ? Oh mon dieu. Un chef Wookie qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il n'échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant ? C'est LE résistant. Le service de la résistance Wookie. C'est super résistant. Putain, attendez, je suis obligé de mettre pause parce que là... Le jeu est galère de ouf. Je ne sais pas si vous le voyez ralentir à chaque fois. On va lui laisser quelques secondes pour charger le temps que je termine cette phrase dans 3, 2, 1... Un. 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 Et mon maître. Me la confier... Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales qui se sert de Wookie comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est possible. Une seconde, attendez un peu. Le Mantis est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il n'est pas fait. Non, il n'y a pas de bon pilote. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go, go ! Go, go, à la PlayStation, elle ne t'a pas suivi. Oh mon dieu. Calme-toi. On va faire un petit résumé pendant ce temps, le temps que la PlayStation se calme. Qu'est-ce que vous pensez du plan de Sceau ? Son combat est perdu d'avance. Je doute que la liberté des Wookiee soit son seul but. Il semble digne de confiance. C'est peut-être le cas. Mais nous ne savons pas tout ce qui se passe ici. Et n'oublie pas que l'Empire aime les coups bas. Fais gaffe à toi dans la raffinerie, Pti. D'accord, je m'en souviendrai. C'est ça leur plan ? C'est que j'aille fouiller les déchets ? Vous avez entendu parler des partisans ? De simples rumeurs de cantina. Mais rien de très sérieux. Ce sont des radicaux. Il paraît que l'Empire a mis des primes sur leur tête. Vous fréquentez les cantina ? Les Jedi sont durs à trouver. On cherchait une piste. Et à boire ! Fais-moi rêver. Dis-moi que je vais aller à la cantina dans cet épisode. Enfin, non, pas dans cet épisode, c'est sûr, parce qu'on est quasiment à la fin. Il paraît qu'un rapport de ce matin indique qu'il a été aperçu dans les terres d'ombre. Une transmission impériale indiquait qu'il était près d'un village Wookiee. Comme s'il n'y en avait pas des centaines dans le coin. C'est Stormtrooper. Ouais, le Wookiee avait l'air d'accord. Faut qu'on l'achève ici tout de suite. Bien. Eh bien, voyons ce que la carte nous dit. Le Bisseau est là. Il faut que je me faufile par ici. C'est-à-dire derrière moi. C'est la merde intergalactique. Heureusement, mon petit BD1 est avec moi. Fidèle comme jamais. Prêt à faire bip bip en cas de danger. C'est à peu près tout. Et à fouiller les poubelles, j'oubliais. Pardon. Grande utilité. Le poncho tropical. C'est vrai que... On a changé d'ambiance. Impossible de passer ? Qu'est-ce qu'il y a, ta paire ? Bien. Il y a quelqu'un à qui on n'a pas parlé, apparemment. Ah, on est tombé sur le génie. On va pas survivre très longtemps, lui. Tu me fais trop peur. On a une love story secrète, toi et moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, BD1 ? Tu me fais complètement flipper. La musique, c'est... Merci du coup de main. C'est l'ensemble impériaux spécialisés ? Qu'est-ce que tu racontes ? Des lance-flammes impériaux spécialisés qui ont été modifiés pour être plus efficaces contre la faune et la flore. Il faudrait que le feu brûle plus... Faudrait que le feu brûle plus fort, s'il vous plaît. Allez, bande de scientifiques. Trafiquez-moi ces lance-flammes. Il y en a marre de votre feu tout froid. Alors... Ouh, bibou ! On va pouvoir transformer notre sabre laser. Tu en es où au niveau puissance électrique ? Parce qu'avec ce transformateur, je parie que tu peux tout court-circuiter. N'importe quoi. Ils essayent de nous arnaquer, mesdames et messieurs. Il était très bien capable de le faire avant. C'est pas deux coups de... What the frickin' f**k ! Moi, on est mortes hier. Oh, no ! Mais vas-y, préviens pas, surtout, bâtard ! Putain, non. N'importe quoi, n'importe quoi ! Les ennemis n'ont plus aucun sens de la politesse. Le mec a huit bras. Huit bras, huit yeux. Voyez un peu le rapport de force. Déséquilibré. Voilà quoi, c'est ça ma life. Voilà à quoi on a affaire toute la journée. Avec Kale et Bip-Bip. C'est pour vous qu'on souffre, mesdames et messieurs. C'est pour vous qu'on se tape tout ça. Cette injustice permanente. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils veulent qu'on réamille leur Bip-Bip. Mais non ! Mais c'est sérieux ? Aïe, aïe, aïe. Je trouve que ça va très mal se passer, cette histoire. En fait, elle n'est pas si forte que ça. Elle n'est pas du tout si forte que ça. Ce n'est pas un boss. Ça veut dire que je vais m'en taper masse sur le chemin. Oh mon dieu. Comment tu t'appelles, toi ? Il ne manque pas de 2-3 Y. Un oui-choc. Un oui-chocobon, oui. Alors, on est de retour. Ah, maintenant on peut personnaliser le sabre laser aussi. C'est bon, c'est gentil, c'est gentil. Et oui, waouh. Quelle différence. Par où est-ce qu'on est arrivé ? On est arrivé par là. On va juste vérifier ce qu'il y a de ce côté-là. Un petit truc à pirater. Bip-bip. Oh. Oh. Pas mal mon petit bip-bip. Mais c'est quoi le truc au fond là-bas ? Je l'ai pris tout à l'heure ou pas ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Merde. Ok, chelou, chelou. Maintenant c'est bon, bip-bip. Ah oui ! Ah bah non. Il n'est pas resté là très longtemps. Ça on n'aime pas. Ça rappelle le vaisseau de Dark Maul. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc ? Parce qu'en fait, nous on arrive de par là. Là c'est juste pour rentrer à la maison. Non, on vient d'ici. Peut-être pas. Si je continue par là. Oui, attendez, on avait oublié qu'il y avait la carte de la triche. Donc ça de toute façon c'est bloqué. Et. Il y a une espèce de porte que j'aurais pu péter. Allez, on l'attende quand même. C'est bon, c'était le bon chemin. Bip-bip. Très bien, très bien. Et on va même terminer l'épisode avec de nouveaux ennemis. Bonjour, bonjour. Oh non, 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 non. C'est bon, cette fois on l'a vu arriver. Très bien. Mesdames et messieurs, pendant que Bip-bip s'occupe de scanner notre nouvel ami, je vous fais nos adieux temporaires jusqu'au prochain épisode. Très bon épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. C'était une grande joie d'être avec vous encore une fois. Et c'était Biggie pour vous servir. A toute. C'était thing. Sous-titrage Société Radio-Canada